... Depuis que j'ai publié mes quatre feuilletons sur la mythologie grecque, j'ai constaté avec un amusement grandissant que ceux qui se sentaient le plus impliqués, qui avaient le plus envie de lire ces livres avec leurs enfants ou pour eux, c'était les papas, c'était les instituteurs. Comme si la mythologie portait en elle quelque chose de la virilité, comme si c'était masculin les mythes. Et puis ensuite, je me suis aperçue aussi qu'on avait une image des femmes dans la mythologie qui était le pendant de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que ce seraient des faibles femmes enchaînées à un rocher attendant qu'un héros viril vienne les libérer ou bien des déesses soumises au dictat des dieux, alors que ce n'est pas du tout ça. Et voilà, le chemin a germé progressivement et je me suis dit qu'il fallait que je raconte toutes ces femmes qui étaient restées sous silence, qui étaient passées sous les radars finalement. Et c'est comme ça qu'a commencé à naître l'idée d'écrire l'Odyssée des femmes. Je crois profondément qu'on a une image fausse de ce que les mythes ont voulu véhiculer, aussi bien avec les déesses qu'avec les héroïnes. Peut-être sans doute parce que de siècle en siècle, ce sont les hommes qui ont raconté les mythes et qui ont, j'allais dire, tiré la couverture à eux, en tout cas qui ont voulu installer cette version des choses. Mais dans les mythes, les déesses sont des femmes puissantes, fortes, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Les héroïnes ont, elles aussi, un caractère à la fois rebelle, puissant. Et puis surtout, toutes ces femmes, ces déesses, ces héroïnes, représentent, incarnent les multiples facettes de la féminité. Et leur point commun, eh bien justement, c'est qu'elles ne se laissent pas faire, quelles qu'elles soient. Alors, on a une idée complètement, non pas archaïque, mais imposée de l'extérieur, de ce qu'elles sont réellement. Donc moi, j'ai voulu poser mon regard d'aujourd'hui, bien sûr, faire ma relecture, mais en réalité, aller chercher ce qu'il y a vraiment, de mon point de vue, dans la mythologie grecque concernant les femmes. Je me suis dit que le plus sûr chemin était de reprendre mon propre chemin. C'est-à-dire qu'en 20 ans de travail autour des mythes, moi aussi, je suis partie avec des a priori, avec des clichés, avec des préjugés. Et toutes ces idées préconçues se sont détricotées au fil de mon travail. Donc j'ai écrit ce livre en reprenant ma propre évolution de regard. Et qui va assez loin. Par exemple, j'ai toujours trouvé qu'Aphrodite, cette déesse de la séduction, de l'amour, était quand même vraiment une déesse assez peu intéressante. Jusqu'au jour où je me suis aperçue qu'elle aussi était victime d'un mariage forcé. Puisque Zeus, lui, a finalement imposé d'épouser Héphaïstos sans qu'on lui demande son avis. Et chacune d'entre elles, j'ai construit ce livre de découverte en découverte qui était mes propres découvertes. Et ça commence dès le début, puisque en réalité, nous sommes tous nés... D'abord, la terre est née de Gaïa. Et Gaïa, ce n'est pas cette déesse, petite fleur dans les cheveux, qui cuise l'oiseau. Pas du tout. Elle, c'est vraiment sur elle que repose tout. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, sa fille, Réa, elle a son mari, Kronos, qui avale ses enfants un par un, parce que lui, il a peur de se faire détrôner par ses enfants. Et c'est elle, Réa, qui organise, qui subtilise son dernier bébé, en l'occurrence Zeus, qu'il remplace par une pierre. Et c'est elle qui, ensuite, va aider son fils à détrôner ce mari violent. On est vraiment dans des histoires qui, chaque fois, sont des enseignements pour aujourd'hui. Donc moi, je l'ai simplement construit, ce livre, je dirais, de figure en figure, en fonction de mes propres découvertes. On me demande souvent si j'ai une déesse ou une héroïne préférée. Alors, c'est compliqué parce que j'ai écrit le feuilleton d'Artemis. Quand vous écrivez 100 épisodes et que vous passez des années avec une héroïne ou une déesse, évidemment, c'est un peu comme un membre de votre famille. Donc, Artemis, je pense qu'au niveau des déesses, c'est sans doute ma préférée. Aussi parce qu'elle est rebelle, parce qu'elle décide de ne pas habiter sur l'Olympe, parce qu'elle s'habille comme elle veut, elle court les bois, elle est vraiment dans la liberté. Elle refuse de choisir un mari, bien entendu. Et aussi parce qu'en même temps, elle assume qui elle est. Elle accompagne les enfants dans la naissance, elle les accompagne jusqu'à l'âge adulte. Et ce n'est pas parce que c'est une sauvageonne des bois qu'en même temps, ce n'est pas elle qui prend la tête du cœur des muses, qui chante et qui danse. C'est vraiment le prototype de la déesse libre qui fait son destin comme elle l'entend. Et puis Artemis, elle a avec elle toute une bande de filles. Et dans cette bande de filles, moi j'aime particulièrement Atalante, parce qu'Atalante, c'est celle qui a été quand même jetée aux bêtes sauvages par son père qui voulait un garçon. C'était lui la bête sauvage d'ailleurs. Et elle, elle va réussir. Elle se fait adopter par une ours. Elle se fait ensuite recueillir et éduquer par le centaure Chiron. Et elle va devenir vraiment une héroïne extrêmement courageuse, forte. C'est elle qui gagne une grande chasse mythique des sangliers. Et là, son père, qui était parmi les chasseurs, lui dit, comme ton père a de la chance d'avoir une fille comme toi. Alors elle lui dit, ben, c'est toi mon père. Elle se fait reconnaître. Et là, vous imaginez peut-être que ça va s'arrêter et que lui, eh bien non, il récupère sa fille et il décide de la marier tout de suite. Elle ne l'entend pas de cette oreille. Et là, je ne vais pas tout vous raconter, mais en tout cas, elle décide, bon d'accord, puisque tu veux absolument que je me marie, eh bien, j'épouserai celui que je battrai à la course. Je ne vous dis pas la suite. Ça reste une fille qui décide de son destin. J'ai voulu rendre justice à ces déesses, à ces héroïnes de la mythologie grecque, complètement injustement oubliées au fil des siècles et aussi parce qu'elles sont profondément utiles pour nous les femmes aujourd'hui. Elles nous indiquent les multiples manières de choisir d'être une femme. Elles ont vraiment quelque chose d'inspirant pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501